Les assises du 2e congrès ordinaire de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, se tiendront conjointement avec celles des femmes et celles de la jeunesse les 13 et 14 décembre 2013 à Yamoussoukro. En prélude à cet événement, les membres de la direction du parti, du bureau politique, du comité central, les élus, les coordonnateurs se retrouvent à Kambassam dans le cadre d'un pré-congrès autour du thème « Construire une UDPCI forte pour bâtir la nation ». Il s'agit pour eux de se réorganiser pour affronter les défis du futur, notamment la conquête du pouvoir d'Etat. Il s'agira pour nous de rassembler les matériaux nécessaires à la construction d'un parti fort, à même de nous permettre de réaliser une ambition légitime, l'ambition de conquérir le pouvoir d'Etat par les urnes. Du groupe de travail mèneront des réflexions sur les questions liées à la vie de l'UDPCI, mais également de la nation. Ils plancheront sur la politique générale, la démocratie, l'intégration régionale et la coopération, les structures et la vie du parti, les statuts et règlements intérieurs, le processus électoral, la décentralisation, l'économie, la sécurité sociale. Pour le président du parti, toutes les structures des bases et les organes sont à renouvelir. L'exercice auquel nous allons nous adonner va participer non seulement au respect de nos thèses, mais également à la modernisation de notre parti. A l'UDPCI, il n'y a pas de débat tabou. Tout peut se dire, mais avec bon temps. Tout doit se dire entre nous pour que nous évitions de mener nos débats sur la place publique. Le pré-congrès est un forum qui va permettre à une large majorité des responsables de l'UDPCI de s'approprier les conclusions des rapports déposés auprès du comité scientifique. Le pré-congrès de l'UDPCI s'achève ce dimanche. Le pré-congrès de l'UDPCI de l'UDPCI de l'UDPCI de l'UDPCI de l'UDPCI.